Les jours et les nuits se suivent et se ressemblent à MainCity. On pourrait croire la ville prise dans une boucle sans fin. La routine de chaque habitant ne fait qu'appuyer cette sensation. Pourtant là, quelque part, il se passe quelque chose de fort. Peut-être une naissance, peut-être une mort. Peut-être des couples qui se font, qui se défont. Peut-être des joies immenses, des tristesses profondes. Peut-être que la beauté prend vie, et sans doute que l'horreur aussi. J'aime comparer les émotions de chacun des habitants avec les lumières variées qui émanent des centaines de néons et autres éclairages qu'offre la ville. Ainsi, j'ai le sentiment de la comprendre et de vivre à travers ce qu'elle ressent. De loin, j'admets qu'il est difficile d'y voir autre chose qu'une fourmilière géante, où s'entasse un nombre colossal d'êtres humains. Mais lorsque vous regardez de plus près, vous voyez la ville telle une femme, une belle femme, qui prend grand soin de la vie qu'elle garde bien au chaud. L'appeler maman ne serait pas exagéré compte tenu de celle et ceux nés sous ses yeux. Bien évidemment, c'est mon cas. Vous l'aviez deviné, j'en suis certain. Cela explique également cette passion, toujours grandissante. Les humains me fascinent. Capables de vivre la même journée, la même semaine, les mêmes mois, et... bref. L'homme prend rarement le risque de sortir de sa zone de confort, même s'il doit revivre constamment les mêmes choses. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Je vous parle de ceux qui décident de casser la routine, pour voir ce que la vie leur réserve. Ceux qui embrassent l'aléatoire. Voilà, c'est eux qui rendent la ville intéressante. Pour ces élus, les jours et les nuits ne se ressemblent pas, et c'est parfait pour nous. Pas vu, pas pris. C'est en tout cas ce que pense le sujet de ce soir. Vous attendiez le récit de mes observations suite à l'acte irrémédiable de Lynn. Patience, ce n'est pas pour ce soir. Non, ce soir nous observons le petit et curieux James. Ce jeune homme d'une douzaine d'années passe ses soirées dans les rues, à la recherche d'adrénaline, en tout genre. Malgré sa débrouillardise évidente, il commet une grave erreur. Il parcourt toujours le même itinéraire. En quoi c'est grave ? Attendez un peu, je vais m'expliquer. James n'a pas la chance d'avoir une famille aimante, au sein de laquelle il fait bon vivre. Il est le genre de garnement à vivre de vol à l'étalage. Ce n'est pas un orphelin, non, mais c'est tout comme. Et il assure lui-même sa survie en parcourant les rues jour et nuit, évitant astucieusement de se faire prendre. Au-delà du besoin de boire et manger, il y a des envies qui naissent chez tout un chacun. Des envies qui prennent parfois le dessus sur nos besoins vitaux. Des envies qui peuvent faire renoncer à certains principes, aussi important qu'ils soient. C'est le cas de notre petit James. Je l'ai repéré une fois dans cette ruelle, et depuis, tout comme lui, j'assiste chaque soir au même spectacle. À cette heure, il a déjà bu et mangé. Ce n'est plus une priorité. C'est autre chose qui le pousse à passer outre ses précautions habituelles. Ce désir qui l'anime est grandissant. Il suffit de voir son sourire se dessiner au travers de son visage. Sourire espiègle et quelque peu pervers. Le fait qu'il soit toujours seul dans cette ruelle ne l'interpelle pas. Non. Il ne pense qu'à une chose. Le rapproche et son cœur bat de plus en plus fort. 22h45. C'est l'heure où elle prend sa douche. Les volets ouverts. Et James le sait. Oh ça oui, il le sait. Et il répond toujours présent. Vous l'auriez vu la première fois face à la scène. Je crois qu'aucun néon ne pouvait rougir de la sorte. C'est un habitué à présent. Le petit gars savoure le moment. Sur la pointe des pieds, il ne rate rien. Voir une femme nue à son âge n'est pas innocent. Mais après tout, sa vie n'est pas innocente. Alors ça de plus ou de moins. Il suffit de voir sa façon de la regarder. Pour comprendre qu'il essaie de l'imprimer dans sa tête. L'eau ruissellant sur le corps de la jeune femme. La poitrine généreuse. Les fesses harmonieusement rondes. Pour James, c'est les principales préoccupations. La douche semble anormalement longue. Et là encore, ça ne le choque pas. Vous commencez à comprendre l'erreur que je vous avance depuis le début. Lui qui travaille chaque détail pour survivre comme un pro, trahit sa prudence pour une fille. Nue, certes, mais tout de même. Je sais ce qu'il ressent. Et je suis bien placé pour le savoir. James espère intimement que la demoiselle croise son regard. Il espère naïvement qu'elle ne soit pas surprise. Mais plutôt enjouée, excitée. Et tant qu'il y est, il espère aussi qu'elle lui ouvre sa fenêtre pour partager sa douche. Oh, je sais très bien qu'il n'est sans doute pas le seul à fantasmé devant une telle opportunité. 23h07 Malheureusement pour le jeune homme, ses yeux ne croisent pas les siens. J'aperçois un changement progressif de son humeur. La femme qui l'espionne entame son habillage. Il sait alors qu'il doit attendre la nuit suivante. Il jette un dernier coup d'œil et je devine à son regard qu'il fait face à un événement inhabituel. La jeune femme, dos à lui, semble tenir un regard en coin. James se demande s'il en est la cible. Il se fiche doucement. En plus du regard, un sourire prend forme sur le visage de la jeune femme, qui disparaît après avoir éteint la lumière. Une scène des plus énigmatiques. Surtout pour le jeune homme, qui se pose alors beaucoup trop de questions. Généralement, il quitte la scène et poursuit sa route, plongé dans des fantasmes inavouables, même pour un jeune de son âge. Mais cette fois, les choses sont différentes. Il en est persuadé à présent. James est certain que la femme est consciente de sa présence. Toujours seul dans cette ruelle, je m'amuse de le voir tourner en rond. Il se dit que c'est peut-être la chance de lui parler, de s'excuser, de dire qu'il passait là par hasard et que jamais de la vie il n'avait l'intention de l'espionner. Il hoche la tête. Il doit certainement se dire qu'elle l'avait peut-être vu les nuits précédentes. Son excuse ne tient pas. Parmi tout ce qui semble se passer dans sa tête, je dirais que James essaie de se convaincre d'une chose. Et si la jeune femme attendait qu'il fasse le premier pas ? C'est vrai. Combien de femmes auraient extrêmement mal réagi face à des pervers pendus à leur fenêtre ? Ce n'est pas le cas de cette fille. Et le jeune garçon comprend ça comme s'il s'agissait d'une invitation. Petit à petit, la confiance prend place, tant sur son visage que dans ses émotions. C'est épatant de voir qu'un désir naturel et profond puisse le pousser à agir ainsi. Vivre dans une ville comme celle-ci, c'est une chose. Pour James, il s'agit d'établir des règles, de les respecter rigoureusement et de les enfreindre uniquement s'il est question de vie ou de mort. Évidemment, c'était sans compter sur les règles de la vie et les besoins qui vont avec. Alors James, qu'attends-tu ? Le jeune homme se décide enfin. Il connaît bien le quartier qui est semblable à beaucoup d'autres. Il lui suffit d'emprunter l'équivalent d'une porte de service qui mène directement au hall d'entrée, ce qu'il fait rapidement. Il ne lui reste plus qu'à frapper à la bonne porte. Ce n'est pas un problème pour lui. Il a eu le temps de deviner l'architecture possible du bâtiment au cours de ses nombreux allers et retours. C'est peut-être le stress de la situation, mais le doute s'empare doucement de lui. Son cœur s'emballe. Il lève tout de même son bras et approche le point fermement de la porte. À sa grande surprise, sa main fouette le vide, sans toucher la porte, qui s'ouvre, laissant apparaître une silhouette imposante, bien loin de celle de la jeune femme. James semble muet, immobile, certainement sous le choc face à cette rencontre inattendue. Son habilité à s'adapter à toute situation reprend le dessus. Alors qu'il s'apprête à s'excuser, prétendant avoir fait une erreur et en inventant une raison des plus crédibles, un visage familier attire son regard. D'abord rassuré d'avoir trouvé le bon appartement, il comprend presque aussitôt que quelque chose cloche en voyant le sourire sur le visage de l'homme ainsi que sur celui de la jeune femme, debout non loin derrière. Comme si le couple l'avait attendu avec impatience. James semble vouloir partir, mais être si proche de la jeune femme le retient. Ce n'est pas comme ça qu'il s'était imaginé le premier contact. Tout du moins, il n'avait pas prévu d'intrus. Il est soumis à une forme de malaise qui semble agir uniquement sur lui. Il se demande si l'homme sait qu'il y a quelques minutes avant, il espionnait sa possible compagne, entièrement nue. James paraît si fragile face à la robustesse de l'homme. C'est pourquoi il ne refuse pas l'invitation de ce dernier, qui lui pose amicalement la main sur l'épaule et le fait entrer. James regarde d'un coup d'œil discret la porte, qui se referme derrière lui. Le fait que l'hôte ne ferme pas à clé le rassure grandement. C'est une de ses règles, toujours prévoir une sortie de secours. Les trois personnes échangent des discussions dans un calme inattendu. Je dirais que James répond sagement aux questions qu'on lui pose. J'admire ses capacités d'adaptation. Il sait qu'il n'a rien à faire là, mais il tient tout de même à se sortir de cette situation proprement. Les questions deviennent de plus en plus étranges, de plus en plus intimes. Petit à petit, l'éthique nerveuse du jeune garçon trahisse ses inquiétudes. Il perd à nouveau ses moyens quand on lui apprend que depuis le début, c'était lui qui était espionné. Si pour eux c'est un jeu plutôt amusant, pour James c'est malsain et immoral. Oh James, venant de toi c'est déplacé, surtout en connaissant ta ponctualité. Le jeune garçon ne le tient plus. Il décide de se déplacer vers l'entrée. Il compte s'enfuir et c'est parfaitement compréhensible. Son hôte n'a pas fini et pose à nouveau sa main sur l'épaule de James, bien moins amicalement cette fois-ci. Sans rien pouvoir faire, il se retrouve brutalement assis. Et la main, toujours sur son épaule, se fixe. La pression est telle que le jeune homme est immobilisé. Il tente courageusement de garder son calme malgré la douleur grandissante. 23h27. Le petit gars ne trouve pas l'idée qu'il pourrait le sortir de là. Il essaie de réfléchir malgré le comportement de son interlocuteur, devenant un peu plus hostile. James épuise toutes les excuses et autres parades, mais rien n'y fait. Même l'excuse fondée sur son âge ne fonctionne pas. Il tente de dialoguer avec la jeune femme, qui ne perd pas le sourire gravé sur son visage. Il en déduit rapidement que c'est inutile. 23h30. D'un geste vif qui ne manque pas de surprendre le garçon, l'homme fait ce qui semble être un claquement de doigts. Et comme un chien à qui on donne un ordre, la jeune femme s'exécute et s'approche lentement de James. Une fois devant lui, elle se dénude machinalement. Tu en rêvais de ce moment, n'est-ce pas ? Peut-être pas exactement de cette manière, mais tu n'es clairement pas en position de te plaindre. Maintenu assis, James n'a d'autre choix que de regarder le corps nu se tenant debout devant lui. C'est vrai, quitte à choisir entre le sourire malsain de son hôte et les belles formes de la jeune femme. Étrangement, James oublie presque la situation lorsque la belle femme lui prend une main et l'approche doucement de sa poitrine. Dans un élan de conscience, il essaie de retirer sa main, mais celle de l'autre se resserre vivement sur son épaule. Le jeune garçon est tourmenté. Il éprouve des émotions indescriptibles. Il découvre pour la première fois l'effet que procure un contact physique comme celui-ci et malgré la situation, ô combien malsaine, il se surprend à apprécier le moment. La jeune femme joue avec la main du garçon et s'amuse à lui faire parcourir son visage, sa nuque, ses épaules puis ses seins, où elle s'attarde un peu comme pour tenter de rêver quelque chose en lui. Son regard captive le jeune homme qui se perd un peu plus. D'un geste sûr et relativement brut, la main du garçon dans la sienne, elle glisse jusqu'au bas-ventre, prête à lui faire découvrir sa plus profonde intimité. Alors qu'il se voit forcé d'entamer cette descente vers l'inconnu, James décide de se libérer de l'euphorie qu'il emprisonnait jusqu'à présent. Bien plus que la pression qui écrasait son épaule. Il profite de la situation pour s'échapper des mains possessives de ses deux hôtes. D'un bon ingile, il essaie d'atteindre la porte d'entrée, mais une force brutale attrape sa jambe. James se retrouve écrasé violemment à terre. Il ne perd pas espoir et s'empresse d'asséner un coup de pied au visage de la masse qui le retient. C'est maladroit, mais ça fonctionne. L'homme vacille et laisse le moment de répit suffisant au jeune homme pour atteindre la porte. Il attrape rapidement la poignée et jette un regard vers la jeune femme qui se tient immobile. Son sourire disparaît, laissant place à un visage triste. Oh James, tu n'avais plus qu'à ouvrir la porte et partir. 23h40. Le jeune homme lâche la poignée avant de s'écrouler misérablement. James se baigne dans son propre sang, s'écoulant abondamment d'une plaie béante à la tête. Paralysé, certainement par le choc, il comprend qu'on le traîne d'une pièce à l'autre en voyant défiler les différents plafonds. Celui-là lui semble familier. Oui, il devine aisément dans quelle pièce il se trouve. Ses yeux se dirigent difficilement dans ma direction. Il esquisse un léger sourire et ainsi, dans un dernier souffle, offre son âme à celle présente pour lui depuis le début. Oh mon petit James, la ville t'a accompagné tout au long de ta petite vie, mais c'est pour une autre que ton cœur battait. Tu en as passé des nuits fantasmés. Évidemment, tu ne pouvais pas imaginer cette finalité. Quelle ironie. Souriez, vous êtes observés. Sous-titrage ST' 501